Yaho divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc pour ma première vidéo bilan lecture des éditions Nazca donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler de Funeral Concerto qui est un one shot et je vais te parler de Black Fist qui est un manga terminé au... je crois que c'est en Chine ou Taïwan je sais plus, j'ai perdu le pays mais il est terminé en sitcom dans son pays juste au cas où, une mini-toile, deux mini-toiles, trois mini-toiles, quatre, cinq voilà j'ai fait esprit un petit peu de les mettre en fond vraiment pour que tu puisses te faire une petite idée, tu puisses les revoir voilà sinon je te mettrai dans la barre d'infos et en i la vidéo YouTube explicative et je te mettrai aussi dans la barre d'infos des reels où on les voit aussi que j'aurais posté récemment voilà donc c'est tout en ce qui concerne les grands nids, donc si la suite t'intéresse, continue on va donc commencer avec Funeral Concerto qui est un one shot donc du coup proposé par Nanska et dans ce manga donc à la recherche de ses rêves Li Shu Sheng, j'espère que je le prononce bien quitte l'université, la maison et commence à travailler pour un directeur de Pont Funèbre elle se rend vite compte que son travail est bien plus que d'accueillir de la famille et que c'est avant tout tenter de traiter avec humanité les morts et permettre un tout dernier au revoir donc en ce qui concerne ce manga donc on suit les aventures de... j'ai perdu... Linn, on va rester sur Linn parce que j'ai peur de me mal prononcer Linn est donc une jeune fille qui, on la voit directement, arrive pour bosser dans un pont funèbre et elle est persuadée que c'est juste de l'accueil et c'est tout qu'il n'y a pas grand chose à faire et que donc du coup son travail elle n'a pas besoin d'avoir de diplôme parce que c'est juste d'accueillir les familles, etc. et elle va vite se rendre compte que c'est plus que ça c'est aussi tout simplement s'occuper du corps, le récupérer s'en occuper, le laver, le maquiller pour que la famille puisse le voir, etc. et tout un univers ce que j'ai aimé du coup dans ce manga c'était qu'on parlait une fois de plus de ce métier enfin de cet univers là et de ce métier car j'ai déjà lu du coup Route N des éditions Kiyoon qui était plus un trailer pour ce qui est de ce titre en 8 tomes des éditions Kiyoon qui allait quand même aborder ce métier là et j'avais lu aussi, enfin pas lu mais vu un drama je te mets le nom ici qui était donc un drama aussi qui parlait de cet univers et de tous ces métiers là sur la mort des gens et c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement d'ailleurs si tu as vu ma vidéo ouverture de colis je te disais justement que j'en avais parlé avec Nask édition de ça et même moi il faut savoir que c'est plus le métier qu'on voit dans Route N slash la série drama qui me donnait envie de travailler dans tout cet univers là je trouvais ça intéressant et ça pouvait me convenir donc j'ai apprécié du coup de lire ce titre parce que j'ai, ce qui est bien c'est que même si tu vois j'ai lu et vu un, alors j'ai vu un drama et j'ai lu un manga qui était aussi sur ces univers mais en fait les trois se complètent parfaitement et ça c'est génial le manga en plus a plein de messages cachés qui sont intéressants à lire et que j'ai su apprécier et qui m'ont fait pas mal de bien mentalement et en plus ce que j'ai aimé aussi dans ce titre c'est que j'ai appris des choses des choses auxquelles je ne pensais pas forcément des choses que j'ai su apprécier de savoir etc je ne pense pas bien entendu que là dedans on a des informations fausses comme par exemple la façon de nettoyer le corps de le laver, enfin de faire un petit brin de toilette avant du coup de le montrer à la famille etc et c'est ça que j'ai su apprécier dans ce titre en plus ce que j'ai aimé aussi c'était donc la vie de cette jeune fille, le pourquoi et comment elle est partie etc et c'est tout cet univers là que j'ai su apprécier dans ce one shot et honnêtement ce n'est pas parce que c'est donc un manga que j'ai reçu par la maison d'édition que je vais dire ça mais bien mon propre avis j'ai eu un giga coup de coeur en ce qui concerne ce titre mais après est-ce que c'est étonnant étant donné que j'ai surkiffé aussi le drama et j'ai surkiffé la série de Kiyoon pas forcément et c'était une valeur sûre c'est aussi d'ailleurs pour ça que la personne qui gère alors désolé je le redis au cas où tu vois cette vidéo je ne sais jamais si j'ai droit de dire les noms des personnes avec qui je parle pour les collabs etc mais bref donc du coup si tu vois cette vidéo tu pourras me le dire et sinon en fait il faut savoir que avec la personne avec qui je discute par rapport du coup à la collab avec Nazca j'avais plus ou moins évoqué tout cet univers là et c'était quelque chose que j'appréciais et c'est bien là où on voit que la personne du coup m'a bien cernée c'était que donc j'ai eu un giga coup de coeur pour ce titre à savoir que les autres titres de Nazca qui avaient été annoncés m'intéressaient mais c'était vraiment celui là qui m'intéressait le plus et que je voulais le plus lire et je ne suis absolument pas déçue je suis très contente de l'avoir lu et ça c'est vraiment un des titres je peux déjà te le dire qui sera dans la vidéo top et flop mais qui sera donc du coup dans la partie top de 2023 d'ailleurs cette année comme je l'avais expliqué dans une vidéo je vais me prendre un carnet pour tout noter et voilà donc si bien c'est que moi je l'ai lu vraiment en plus sur le week-end alors mes vacances du nouvel an donc entre le 29 et le 2 janvier donc ça prouve bien j'ai vraiment bien fini l'année slash commencé l'année parce que j'ai commencé et fini l'année avec du Nazca edition et c'était top voilà on continue donc avec je ne remarquais que je suis de la même couleur on continue donc avec les deux tomes de Black Fist Fast la naissance d'une légende le sous-titre il est bien aussi donc on a deux tomes comme ça et les jaquettes sont réversibles je t'offrais une petite vidéo pour donc je te lis le résumé etc en ce qui concerne donc ce manga il est terminé en 6 tomes et je dirais que c'est un shonen comparé à tout à l'heure où c'était plus un seinen Woody est un apprenti en arts martiaux et un génie de l'effort seul souci il n'arrive à rien quand il s'agit de manipuler l'énergie mais une rencontre imprévue avec un artefact inconnu va le transformer et lui permettre de devenir le disciple d'un maître hors du commun bourré d'humour et plein d'action vous allez pouvoir suivre la naissance d'une légende donc pour résumer en gros Woody et c'est plus un peu Rock Lee dans Naruto pour faire simple c'est à dire que il sait utiliser un peu les techniques de combat mais il ne sait pas utiliser la magie donc avec les éléments etc là où Rock Lee dans Naruto désolé de faire la référence mais du coup ne sait pas utiliser les techniques de ninja il ne peut baser que sur sa force physique et en fait on va suivre ce jeune homme du coup et se faire harceler etc et un jour ça va aller trop loin au point il va tomber d'une falaise et on le pense mort là dessus il va tomber tout simplement sur un artefact assez particulier qui va tout simplement lui donner des pouvoirs hors normes mais il a atterri dans une zone assez spéciale et donc forcément ça va créer des ennuis personnellement j'ai adoré ce premier alors je dois avouer j'ai lu que le premier tome je vais t'expliquer donc je dois t'avouer que j'ai adoré ce premier tome j'ai vraiment apprécié les personnages que j'y ai vu l'histoire est bien construite après on voit très clairement qu'on est donc sur un 10 shonen et avec les codes du shonen classique j'aimais bien tout ça entre guillemets et quand je parle de shonen je parle de trucs comme Naruto One Piece Bleach etc etc tout ce qui est si je dis pas de bêtises au niveau du mot Negetsu là l'avantage de ce titre c'est qu'on est sur un titre en 6 tome donc déjà on commence et on sait quand c'est que ça va se finir ça c'est pas plus mal deuxième point j'ai vraiment apprécié les créatures les personnages etc que l'on rencontrait et j'ai su apprécier le volume par contre je ne suis pas allée plus loin que le tome 1 tout simplement parce que ce qui est 10 shonen c'est pas forcément ce que je préfère surtout en manga j'arrive plus facilement à regarder ça en animé parce que c'est plus simple disons en animé ça se laisse regarder même que en fait ça se mange sans fin en animé pour moi donc des fois c'est plus facile pour moi et en ce qui concerne le titre je l'ai vraiment apprécié mais je n'irai pas plus loin que le tome 1 parce que tout simplement mais il est dans le sens français comment vous dire que le sens français il faut que je sois concentrée je ne peux donc pas le lire en voiture ou en train je ne peux donc pas le lire quand il y a mes parents autour qui vont faire du bruit etc il faut que ça soit le camel plat et autres et donc c'est assez compliqué du coup de lire un manga dans ce sens et bon après c'est surtout aussi la lecture qui fait que ben voilà c'est vraiment le pur shonen par excellence et c'est pas vraiment moi ce que je préfère j'ai apprécié quand même ce que j'en ai lu je me suis pas ennuyée j'ai voilà appelons un chat un chat je me suis pas ennuyée j'ai juste ressenti vraiment que je ne l'accrochais pas parce que 10 shonen un grand grand ligne mais résumé quand même à 10 shonen et c'est ça que j'ai pas su tout simplement accrocher voilà je vais pas aller plus loin parce que ça servira à rien le manga est sympa il est intéressant il pourra plaire du coup à tous ceux qui aiment tout ce qui est univers shonen etc mais il n'est pas fait pour moi par contre qu'il a quand même des points forts et je te laisserai donc les découvrir et il a aussi quelques petits trucs à droite à gauche mais en gros il fait très penser à Naruto et donc à Rock Lee au niveau du personnage et c'est ça que j'ai su apprécier donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo j'espère de ton coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir n'oublie pas du coup de me mettre en commentaire quel est le titre qui toi t'intéresserait le plus et donc celui qui t'intéresse le moins ou est-ce qu'il ne t'intéresse tout simplement pas n'hésite pas à me dire tout ça n'hésite pas à me dire du coup ou si j'ai réussi à te donner envie ou pas de lire les mangas je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets donc ma précédente vidéo n'est-ce qu'à la playlist je te mets ici ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted n'oublie pas dans la barre d'infos tu as les codes promo pour quelques sites les liens vers mes autres réseaux sociaux le lien de la boutique etc etc sur ce à bientôt